Dans l'honneur qui vaut les positions de forces armées de la République démocratique du Congo à Tchanzhou et Rouniouni ont essuyé une attaque militaire du mouvement insurrectionnel M23 dans la nuit de dimanche 7 novembre 2023. Attaque conrayée par les forces loyalistes. A l'heure actuelle, les combats sont en cours et les phares d'essai sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ce groupe armé. Vous aurez les détails au cours de cette édition, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Les jours passent et rapprochent encore un peu plus la République démocratique du Congo dès l'organisation sur son sol des 9e Jeux de la francophonie. Des réajustements se font tous les jours ou presque pour réussir cet événement mondial récemment nommé par ordonnance présidentielle. Le nouveau comité national a reçu ce mardi les orientations du garant de la nation, Félix-Antoine Tchisekedi, qui les a reçus en audience. Le 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo en août 2022. Pour ce faire, le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, a reçu ce mardi 9 novembre dans son bureau de travail à la cité de l'Union africaine, la nouvelle équipe récemment nommée. Conduit par son directeur national, Isidon Nguanjian Nguembo, le comité national du 9e Jeux de la francophonie en RDC est venu présenter au chef de l'État le plan de travail de ce grand événement mondial qui se tiendra à Kinshasa. Isidon Nguanjian dit avoir reçu du président de la République, Félix Tchisekedi, et du gouvernement, Samalou Kondé, un soutien ferme, mais aussi tout le moyen nécessaire pour réussir cet événement. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du directeur du cabinet du président de la République, Guylain Nguembo. On va rapidement mettre en place des équipes, on va travailler avec les professionnels, on va travailler en collaboration avec l'OIF qui va nous détacher des spécialistes pour que nous puissions avancer rapidement. Et puis, le gouvernement, tout le gouvernement est très impliqué dans l'accompagnement pour que nous puissions rapidement organiser le Cégé comme il a été prévu. C'est un événement important pour la RDC et c'est pour nous une occasion de montrer au monde entier que nous avons la capacité d'organiser des événements internationaux et que si nous réussissons à organiser le Cégé de la francophonie, nous aurons la possibilité, demain après, de prétendre organiser par exemple la Coupe d'Afrique et ainsi de suite. Donc c'est un événement diplomatique, mais c'est aussi un événement économique parce qu'il y a des retombées économiques. Nous sommes confiants parce que les autorités sont confiantes. C'est depuis ce lundi 9 novembre 2021 que cette nouvelle équipe dirigeante a pris la commande de l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC. Je veux l'annoncer en ouverture de ce journal, quelques positions de forces armées de la République ont été attaquées dans la nuit du dimanche par les miliciens du mouvement insurrectionnel M23. Selon un communiqué signé par le chef d'état-major général de Fardessé, les combats sont encore en cours à l'heure actuelle et les forces loyalistes sont déterminées à en finir avec ce groupe armé. Demande à la population de garder son calme et de continuer à faire confiance aux forces armées. Mais cependant, une question reste pendante. Comment comprendre qu'une rébellion défaite par les forces loyalistes en 2023 et qui s'est muée entre temps en une organisation politique arrive à nouveau à reprendre les armes pour inquiéter la population dans cette partie du pays ? La question a fait réfléchir notre rédaction. Je vous propose cette chronique signée à Don Chémy. En République démocratique du Congo, l'armée annonce à travers un communiqué signé par le chef de l'état-major général que les rebelles du M23 ont attaqué les positions des Shanzhou et de Rognoni avec l'intention de mener des actions de déstabilisation et ailleurs dans la province du Nord-Kivu. L'armée rappelle également qu'en 2020, cette rébellion avait attaqué sans succès les localités de Bigéga, Diza et Miké-Ngé dans les environs des Shanzhou. Sans oublier la tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabinyou, Vissoke et Karisimbi dans le territoire de Routourou en 2017. Les FRDC ont vivement condamné cette nouvelle attaque du M23. L'information est confirmée par les organisations locales de la société civile. Mais comment une rébellion défaite le 5 novembre 2013 et qui a accepté de signer le 12 décembre de la même année à Nairobi un accord de paix confirmant sa dissolution peut-elle ressurgir du jour au lendemain ? La raison en est bien simple. Généralement, le M23 n'a jamais tenu parole. Plusieurs de ses engagements sont restés lettres mortes. On se souvient que le M23 est né des cendres du SNDP battu par l'armée congolaise et qui déjà avait signé en mars 2009 en tant que SNDP un traité de paix avec le gouvernement congolais. Le 6 juillet 2012, le M23 a attaqué la ville de Bounagana à moins d'un kilomètre de la frontière avec l'Ouganda. Les rebelles annonçaient la fin de l'offensive si le gouvernement acceptait d'engager des pourparlers de paix avec eux. Ce qui fut fait. Mais encore une fois, le M23 ne baisse pas les armes. Il nage entre le mensonge et les contre-vérités. Voilà que le 20 juillet 2012, le M23 et les forces armées gouvernementales échangent des tirs autour de Kibumba et de Rougarie. Le 21 juillet 2012, le gouvernement des États-Unis annonce la diminution de son aide militaire pour le Rwanda. Le rapporteur des crimes de guerre des États-Unis, Stephen Rapp, signale que les autorités rwandaises seront inculpées de soutien et incitation. Le Rwanda a nié les rapports des experts des Nations Unies et des groupes de défense des droits de l'homme, selon lesquels il soutiendrait les rebelles dans le groupe M23. Le 24 novembre 2012, les dirigeants africains se réunissent à Kampala pour discuter et trouver des solutions au conflit sans réel succès. A partir du 25 octobre 2013, les forces congolaises appuyées par une brigade d'intervention de l'ONU lancent une offensive avec des moyens lourds. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise chasse les combattants du M23. Le 5 novembre, le M23 déclare qu'elle dépose les armes. Et deux jours plus tard, environ 1 600 membres du M23 se rendent aux autorités de l'Ouganda. Mais depuis tout ce temps, les combattants du M23 sont toujours dans le territoire de Routchourou depuis plus de 10 ans. Eux qui ont pourtant déclaré avoir abandonné la rébellion. L'attaque du M23 du lundi dernier prouve que ce mouvement négocie toujours avec une arme dans la poche. La vérité est que le M23, comme d'autres groupes rebelles, sont soutenus par plusieurs mains noires, avec pour objectif de piller les richesses de l'Est de la RDC. Mais le gros des intentions est de balkaniser la République démocratique du Congo, de couper l'Est du pays et de fragiliser les institutions. La RDC est dotée d'une armée forte et puissante. C'est indéniable. Des dirigeants soucieux de rétablir la paix à tout prix. Mais ce qui se passe dans l'Est est ni plus ni moins un vaste complot qui va bien au-delà des frontières de la RDC et qui date de plusieurs décennies visant à empêcher le développement de cet immense pays d'Afrique, potentiellement parmi les plus riches du monde. Mais la RDC n'est ni le Soudan ni la Somalie. Le vouloir vivre ensemble, la fibre patriotique, sont tellement enracinées dans les esprits que c'est difficile de lui arracher, ne serait-ce qu'un seul centimètre de son territoire. Et alors que les M23 attaquaient les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major, lui, était déjà sur le terrain pour peaufiner les stratégies militaires. Célestin Balamoussesse qui a lancé une série d'échanges avec les représentants de la population et a aussi visité quelques sites stratégiques où seront contenés prochainement les unités de l'armée. Regardez. Le jour du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, en ville de Beni, a été très surchargé. Le général d'armée Mbalamoussesse Célestin a visité le nouveau camp qui accueillera le troupe commando spécialiste en combat de jungle situé à Ouïcha, ainsi que le camp qui abritera le troupe des bataillons kanines situé au camp Chicoti-Tamba, la journée du samedi 6 novembre. Dans la soirée de ce même samedi, le général d'armée a accordé des audiences à certaines couches de la population, notamment le Force et Vive, la FEC, les Parlements des Jeunes, les Notables, les associations des taximens motos, la SECO et bien d'autres. De sa part, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo-FEC a salué l'état des sièges et les résultats sur terrain avant de demander au numéro 1 de l'armée de faire encore mieux pour réhabiliter le route d'intérêt national et mettre fin aux embiscades. Je suis très content puisqu'il est venu nous voir pendant notre détresse. Nous, avec l'état des sièges, nous trouvons que c'est positif. Puisqu'on pose des problèmes, on trouve des solutions. Néanmoins, il faut qu'on nous aide d'abord à déterminer, surtout la route des terres nationales, puisque ça nous tue vers en bas. On ne sait pas progresser puisqu'il y a beaucoup de terres sur la route. On l'a demandé et on nous a promis qu'il va faire des sommiers. A l'issue des échanges avec la population, le numéro 1 de l'armée a au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo inauguré les pavillons de l'hôpital militaire de garnison des Béni, constitué essentiellement d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une maternité, d'un messe des officiers et autres matériels pour une meilleure prise en charge des militaires et de leurs dépendants. Balamou C.C. Célestin a appelé les responsables de cet hôpital militaire à en faire bon usage. Utilisez bien ce matériel à bon escient en veillant à ce que soit bien entretenu ou vous nous direz assez d'ordre. Notons que les séjours du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo s'inscrit dans les cadres d'évaluer la capacité opérationnelle et autres résultats des opérations militaires dans la région de Béni depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes. Et on continue de parler des forces armées de la République qui rassurent avoir avivé la collaboration avec la population et les services de renseignement. Un rapprochement qui porte ce fruit avec l'arrestation d'un chef rebelle de la milice FPIC présenté au gouverneur militaire de Litorie. Images et commentaires. Il s'appelle Serge C. Kabo, 30 ans révolu, général autoproclamé de la milice FPIC communément appelé Chinyakilima. Ce chef rebelle arrêté par les forces de défense et de sécurité au quartier Kindia en ville de Bounia était à la base de plusieurs attaques en territoire du Roumo, affirme le lieutenant Jilungongo, porte-parole d'un fardessier à Nitorie. Il est l'auteur des attaques sur Nyakunde, Marabo, ce n'est pas une personne à présenter. Mais aujourd'hui, grâce à la vigilance des forces armées en ville comme en Brousse, les forces armées ont maîtrisé ces messieurs et cela montre notre détermination dans la conduite des opérations. Et aussi, à cette période, nous avons ravivé nos services de renseignement. Appréhendé grâce à la dénonciation de la population, prêve d'une bonne collaboration avec les services de défense et de sécurité, toutefois, le lieutenant Jilungongo souhaite voir la population raviver cette coopération pour permettre au FARDC de détruire complètement tous les réseaux criminels à cette période de l'état de siège. Nous encourageons tous ceux-là qui ont suivi la logique et les mots d'ordre du commandant des opérations, le lieutenant général Ouboya Kachamadjoni a collaboré à dénoncer tous les malfreints qui sont parmi nous. Et voilà, aujourd'hui, Serge opto-proclamé général Malaïka des groupes armées Tchinyakilima et dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Place à la justice et il va répondre à ses actes. Après sa présentation au gouverneur de Provence, le lieutenant général Ouboya Kachamadjoni, sa chef de file de milicien FPIC, a été mise à la disposition de la justice militaire. Et l'appel à cette lente collaboration avec les forces armées a été relayé par le coordonnateur du panel chargé d'accompagner le chef de l'état Félix-Antoine Tchisekedi Chilombo à la présidence de l'Union africaine. Le professeur Tumbaluaba exhorte également les groupes armées actifs en Nitori adhérés à la logique de la paix. Il l'a dit à l'issue d'une audience lui accordée par le gouverneur militaire. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Nitori. Son sécuritaire dans la province de Nitori ne laisse pas indifférente la présidence de la République. Une forte délégation de membres du panel qui accompagne le chef de l'état à la présidence de l'Union africaine à provenance de Kinshasa a échangé ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Utori, le lieutenant général Luboyan Kachomadjouni. Question de réfléchir sur des stratégies pour une paix durable dans cette province. Dans le cadre de l'accompagnement de la mandature du président de la République qui est également commandant suprême de Fardessé, sa mandature à la tête de l'Union africaine, et nous a désignés parmi les piliers stratégiques, paix, sécurité, stabilité, que même l'intégration régionale africaine ne peut pas se réaliser sans paix et sécurité. C'est pourquoi nous suivons de près toutes les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'état de siège et nous apprécions beaucoup les efforts faits par le gouverneur et toute son équipe. Les troupes sur terrain, les efforts, les mentaux, l'engagement et nous sommes venus vraiment en plus des informations que nous avons pu recevoir, pouvoir féliciter notre armée pour son courage et l'encourager pour aller de l'avant. Occasion pour le professeur Alphonse de Toumbalouaba d'appeler le groupe armé réfractaire au processus de paix à revenir à la raison. Revenez à la vie normale, vous avez votre place dans la nation, non pas comme porteur d'armes, non pas comme violeur, non pas comme destructeur de vie, mais comme constructeur. Venez participer à la reconstruction de l'Itourie qui mérite mieux que ça, qui mérite une grande place au sein de cette nation congolaise. Sous-titrage ST' 501 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 Le suivi soit efficace. Les infrastructures doivent être prêtes trois mois avant les Jeux, y compris le village des Jeux. En présence des ministres sectoriels et autres autorités impliquées dans la bonne tenue de ce 9e Jeux, les assurances du ministre d'Etat aux infrastructures ont permis aux participants à cette réunion d'avoir une idée sur l'évaluation des travaux des infrastructures qui abriteront ces Jeux. La parole du président de la République, celui du gouvernement et le directeur de la communication présidentielle étaient face à la presse. Parmi les questions évoquées, il figure celle de la désignation de Déni Kadima à la tête de la CENI. Suivez la réponse de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement à propos de cette désignation. Je crois que la charte de confession religieuse prévoyait comme premier mécanisme le consensus. Et lorsque vous ne réussissez pas à vous mettre d'accord à travers les consensus, vous procédez par élection. Et il s'est dégagé qu'il y avait un bloc de six qui a soutenu un candidat sur lequel l'Église catholique disait qu'il y avait des soupçons de corruption qui n'ont jamais été étayées. Mais simplement, moi j'ai entendu quelque chose que je trouve particulièrement dangereux, de relier Kadima au président de la République parce qu'ils sont de la même province. C'est une forme d'exacerbation de la question tribale et pour un pays comme le Congo, c'est une pratique qu'il faut dénoncer. On ne l'a pas dit, mais le candidat qui a été porté par l'Église catholique est originaire de l'ex-province de l'Équateur. Le révérend Bokundo a aidé l'Équateur. Le cardinal Ambono est de l'ex-Équateur. Mais pourquoi on n'a jamais fait une telle forme d'allusion ? On n'a pas voulu relier les deux par une proximité provinciale. C'est très dangereux. Encore que pour que Kadima arrive là comme choix, il y a eu un processus en interne. Pourquoi on ne met pas en valeur l'aspect managérial ou le profil du candidat ? Parce que c'est finalement ça qui a conduit à ce qu'il soit même retenu dans les tris qui avaient été faits au départ. Sur cette question, après les prêtres sont dans le droit d'exprimer leur mécontentement sur un processus qui n'a pas bien fonctionné. Autre chose à présent, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, Koumessa, a tenu ce mardi son 42e conseil de ministre. Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale, qui a représenté la République démocratique du Congo, a axé son intervention sur le trafic par Kassoumbalessa et l'innovation en ligne dans la filière de Cuir. Vital Pagabita, reportage. C'est fait partie des 21 états qui composent le Koumessa, marché commun de l'Afrique orientale et australe. Au cours de ce 42e conseil de ministre, la République démocratique du Congo a donné de la voie par l'entremise de maître Didier Manzenga Moukanzou, dont l'intervention apportée sur les équipements et la formation en ligne de la filière Cuir. Tout cela autour du thème, édifions notre résilience par une intégration économique et numérique stratégique. La République démocratique du Congo a sollicité le soutien du Koumessa pour développer son portail national d'information commerciale et le relier au portail régional du Koumessa en cours de développement. La RDC a recommandé au secrétariat du Koumessa de convoquer une réunion en vue d'examiner les pistes pouvant conduire à la réalisation de progrès à ce qui concerne la mise en œuvre du résime commercial simplifié à Koumessa. Le Koumessa, marché commun de l'Afrique orientale et australe, vise à promouvoir l'intégration économique de la région par le développement des ressources naturelles et humaines dans l'intérêt des populations de la région. Déni Kadimar, président de la Commission électorale nationale indépendante, a déjà les pieds sur les champignons cap vers les élections. Il a accordé une série d'audience, notamment à une délégation de l'ONUFAM. C'est ce qui ressort de l'entretien fructueux qu'a eu le numéro 1 de cet organisme du système des Nations Unies à Wanjaïsek avec le président de la Sunni, Denis Kadima Kazadi. Il s'agit d'une première visite au cours de laquelle ces deux personnalités ont passé en revue les questions relatives à la collaboration harmonieuse existant entre les deux institutions. Nous pensons pouvoir continuer les échanges et la collaboration dans les prochains mois et les prochaines années. L'intégration du genre dans le travail de la série, l'appui au travail que nous faisons dans le cadre de la prise en compte du genre au niveau du processus électoral, mais également le renforcement de ce qui avait été déjà fait ici, y compris l'appui qu'on avait donné pour l'élaboration de la stratégie d'intégration du genre au niveau de la série. Il a été très réceptif, très ouvert aux discussions, a partagé son expérience dans ce domaine et nous avons été contents d'écouter son feedback et d'écouter également sa perspective qu'il prend par rapport à la question du genre. A noter que, ONUFAM a toujours apporté son appui à la CUNI au niveau stratégique et opérationnel dans le cadre de la mission de cette institution d'appui à la démocratie. Hier, un projet aux grandes ambitions, le parc agro-industriel de Bukengalozo, est aujourd'hui au cœur d'un procès qui place trois personnes au banc des accusés pour détournement de déniés publics. Parmi elles, l'ancien Premier ministre Goutin Matatapogno. Les audiences poursuivent à la Cour constitutionnelle. Voici le résumé de celle d'hier avec Jacques Méger. La Cour constitutionnelle a été saisie par les procureurs généraux pour juger, toi prévenus, l'ancien Premier ministre Matatapogno Mapon, l'ancien ministre délégué aux finances, Kitebi Kibonvoul et l'investisseur Grobler Christo. Dans l'affaire Bukengalozo, ces trois prévenus sont poursuivis pour détournement de déniés publics, presque 205 millions de dollars. En matière de préalable, les avocats des prévenus ont demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas accepter que les avocats de la République soient partis au procès, car c'est contre la loi. La République a été demandé de se retirer de la barre par la Cour. Les différents collectifs des avocats des prévenus ont tous soulevé l'exception d'incompétence de la Cour constitutionnelle à connaître de cette affaire, car n'étant pas le juge naturel des prévenus, l'exception d'irrécevabilité de la cause pour violation de la procédure et de l'obscurité des libellés dans l'acte qui saisit la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, à travers son premier président et président de la composition, Dieudonné Kalouba, a pris l'affaire en délibéré et va se prononcer sur les exceptions soulevées dans le délai légal des huit jours. Et en communiqué nécrologique avant de boucler cette édition, l'honorable Célestin Mbuyu Kabangu, la famille Mukendi, Mushidi, Anakle. La famille Kabangu, Mukulwe et Célestin ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort subite de leur fils Mukendi, Mushidi, Anakle, le mercredi 3 novembre 2021. Le programme des obsèques se présente comme suit, mercredi 10 novembre 2021, élevé du corps à la morgue de l'hôpital du Saint-Contener pour enterrement au cimetière Chemin du Paradis. Un bain de consolation est prévu juste après l'énumation à la salle de fête de la paroisse Saint-Herita où se tient la veillée mortuaire dans la commune de Mongafoula, référence triangle, cité verte. Ce communiqué tient lieu de faire part. Et ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle la grande information. Les positions des forces armées de la République à Tchanzhou et Rouyni ont essuyé une attaque militaire de mouvement insurrectionnel 1-23 dans la nuit de dimanche 7 novembre 2023. Attaque enrayée par les forces loyalistes. A l'heure actuelle, les combats sont en cours et les fards baissés sont déterminés. Et on finit une fois pour toutes avec ce groupe armé. Merci à vous de nous avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité reste en continu. Retrouvez à 23h, Géti Oumatoukou, pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada